Les gens ! Oui ! On est prêts ! Oui ! Je suis tué ! On va faire le prix ! Dans la vie, mon ami, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui disent les choses. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et il y a les gens qui... Font les choses ! Nous, on... Fait les choses ! Et ouais, mon gars. Grâce à toi, et grâce à Asma, on a fait le livre Jiu-Jitsu, la force tranquille. Le premier livre sur le Jiu-Jitsu, en français. Écrit par un athlète français, compétiteur, entraîneur, etc. Asma, il y en a, ils me disent... Ils me demandent, où est-ce que je peux l'acheter, le livre ? Sur Amazon, bien sûr ! Et une fois qu'ils l'ont acheté, qu'est-ce qu'ils font ? Ils laissent des commentaires et 5 étoiles ! 5 étoiles, mon gars, elle l'a dit ! Donc ça, c'est l'exemplaire d'Asmu. Et vous, je leur envoie ce livre-là ou c'est le... Tiens, on fait comment ? C'est le garde, le garde. Le garde, en tout cas. Donc, voilà, elle, elle le garde. Et vous, je vous dis à bientôt. Et bon visionnage de... Vidéo ! Et oui, un grand merci à tous ceux qui ont acheté le livre « Juge et Tue la force tranquille ». Vous avez mis le feu sur Amazon et je vous remercie du fond du cœur. Il y a un lien dans la description de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. Donc voilà, faites-vous plaisir pour Noël, pour le fête, pour offrir si vous l'avez déjà. Disponible en brochet et en Kindle. Donc tout de suite, la finale avec M. Langlois. Finale des championnats de France Master 2019. Master, pour les plus de 30 ans. Ceux qui se font vieux et tout, tu vois. Donc le contexte du week-end, j'ai gagné. J'ai été en finale de KT et Absolute en Guy le samedi. Et je perds mes deux finales. Donc là, je me retrouve en finale. Je me dis que c'est la chance de gagner un gold. Donc tout de suite, je vais essayer de tirer la garde immédiatement. Je ne me suis quasiment pas entraîné de la nez en Guy. Ce n'est pas pour faire genre, mais littéralement deux entraînements dans les pattes. Regardez ce que je fais avec ma jambe gauche. Je cherche systématiquement l'intérieur. D'accord ? Je crochète avec ma jambe gauche pour soit rentrer en Single X ou en demi-garde, en Z-garde. Donc là, il met la pression. J'ai mon bras gauche, bras sur l'épaule et sur la gorge pour repousser. Je mets un lasso pour repousser de la pression. D'accord ? Donc là, il met un peu de pression. Il me contrôle ma main droite. Mais bon, je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire d'ici, en fait. Donc là, j'ai tenté une clé sur le bras droit, une clé que j'aime bien. Je l'appelle la 5000V. Tout de suite, je viens me rasseoir parce que je ne veux pas jouer sur le dos comme les frères Miaou. Voilà, je me sens plus à l'aise comme ça, style Marcelo Garcia ou Gordon Ryan. Voilà, regardez, erreur que je fais avec mon bras droit. Je le pose trop souvent au loin derrière. Il l'a remarqué. Et regardez ce qu'il va faire le petit malin. Il l'a chopé. Boom, mon gars ! Ben, rapport à lui, belle opportunité. Je range mon bras entre mes jambes pour ne pas me faire péter l'épaule, les gars. J'ai le seum, là, en vrai, tu vois. Genu dans les côtes, gratos. Mais ça fait partie du game, c'est la compète. Donc, il va essayer de prendre le dos. Il a toujours son Kimura Grip. Donc, il peut enchaîner sur les Kimura Trap. Je m'attends à ce qu'il fasse un truc. Il ne le fait pas. Mais par contre, il va faire quelque chose de très bien ou pas. Il se place. Moi, j'essaie de sortir de là. Mais voilà. Je pensais que dans le timing, j'allais pouvoir sortir. Il m'a bien contrôlé. Il était vraiment puissant. Et du coup, il prend 4 points. 4 points pour Bibi, moins 4 pour Samir. Donc, là, il faut faire gaffe aux étranglements. Il faut faire gaffe à tout. Et puis, il faut sortir en même temps, tu vois. Parce que, voilà. Donc, regardez avec ma jambe gauche. Je vais essayer d'écraser sa jambe droite. Afin de pouvoir passer mes hanches sur sa jambe inférieure. D'accord ? Et en fait, c'est pour lui enlever de la mobilité. Donc, tu vois, vous voyez. Je passe. Voilà. Là, j'écrase. Donc, maintenant, prochaine étape. Récupérer une demi-garde. Demi-garde et une demi-garde, c'est magnifique. Je récupère une demi-garde. On est bien. Voilà. Là, on est bien. Donc, Bibi, au-dessus, il met de la pression sur la tête et tout. Ça fait un peu mal. C'est désagréable. Mais ce n'est pas très grave. Tu vois, ça passe. Donc, j'attends l'opportunité pour pouvoir renverser. Là, il est trop en avant. Je ne peux pas renverser. Donc, j'attends qu'il revienne un peu plus en arrière. Parce que là, on ne peut pas renverser. En plus, il maintient fort la tête. Donc, j'attends qu'il bouge. Parce que là, techniquement, je ne peux pas faire grand-chose. Oh, ça commence à bouger. Est-ce qu'il va revenir un peu en arrière ? Un petit peu. Donc, on y va. On essaie de renverser. Je suis sûr d'avoir mon renversement. Mais manque de maîtrise. C'est peut-être là que l'entraînement en Nogi, il m'a manqué. Donc, voilà. Donc, là, je me dis, ok, c'est cool, Samir. Ce n'est pas grave. On redémarre à moins 4. Et je m'en fous parce qu'en fait, je vais chercher à finaliser le combat. Enfin, c'est dans ma tête. Je me dis, de toute façon, je vais finaliser. Je sais que je vais finaliser. Voilà. En dessous, je me sens à l'aise. Je peux faire des choses. Bon, il est quand même fort et puissant. Là, je vais essayer de pousser sur sa hanche gauche pour créer un espèce de levier. Un espace. Et puis, pour voir ce que je peux, idéalement, j'aimerais insérer dans cette espèce. Vous voyez avec ma main droite, là, je pousse. J'aimerais insérer mon genou inférieur. Voilà. Pour récupérer une demi-garde, une demi-garde. Donc là, plus de temps à perdre. Il faut que je tente. J'ai un combo clé de genou. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Genou, clé de genou, renversement. Regardez ma jambe supérieure. Là, voilà. Elle passe pour tenter la clé de genou. Lorsqu'il défend la clé de genou, j'ai le renversement. Vous voyez. Regardez que moi, j'ai placé ma main gauche, là. Donc là, mon objectif est de m'asseoir sur lui. Je veux littéralement m'asseoir pour l'enlever de la mobilité. Et c'est d'ici qu'on peut travailler le combo. Ce n'est pas les fesses dans le sol. Donc ça, il me gêne beaucoup. Regardez ma jambe, mon bras droit, là. Il contrôle l'autre jambe. C'est vraiment le contrôle que je voulais, mais il m'embêtait beaucoup avec mon... Comment dire ? À chercher mon bras droit. Donc là, je tente. J'ai eu la position une fraction de seconde. OK, là, il sert tellement fort que je ne peux pas revenir dans la position. Il va essayer de me tente une finalisation, mais bon, il voit que ce n'est pas possible. Donc là, il faut que je passe de l'autre côté. Regardez, je suis cross-face. Je contrôle la tête d'abord et je suis passé de l'autre côté. Ensuite. Ensuite, là, maintenant, il faut que je libère mon genou. Je me dis, vas-y, je libère mon genou. Je passe en montée et game over. Mais c'est dans la tête que je me dis ça. Je ne me dis pas que ça va être facile. Mais je me donne la ligne directrice. Donc, voilà, j'ai réussi à placer mon genou droit dans le sol. Maintenant, il faut que je passe en montée. Ou alors, peut-être passer la garde à gauche. D'accord ? Avec un knee cut. C'est-à-dire reprendre un peu de distance. Élever mes hanches pour pouvoir glisser mon genou droit côté gauche. Vous allez voir. Je vais essayer de le faire. Donc, voilà, je mets de la pression. J'essaie de vraiment contrôler ma position. Ok, là, vous avez vu, en fait, j'essaie de passer à gauche. Alors, j'ai mon genou. Je ne cherche pas d'excuses. J'ai mon genou un peu fragile. Donc, j'ai tenté un peu. Ça a forcé, ça a tiré. J'ai recommencé une fois. Pendant le combat, j'ai l'impression que je tente beaucoup. En fin de compte, quand j'ai regardé, j'ai tenté que deux fois. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir forcé sur la gauche. Je pense qu'il y avait une opportunité par là. Mais il sert fort. Je n'arrive pas à reprendre la distance. Donc, je vais essayer de passer ce qu'on appelle un monoplata. C'est-à-dire faire une clé sur son bras gauche qui me ceinture. Monoplata, Marcelo Garcia fait ça très bien. André Galvao, j'avais appris ça de Marcelo Garcia. Donc, je vais essayer de passer mon tibia gauche sur sa tête. Donc, il faut que je crée une distance. Mais voilà, il me sert fort et tout. Et si j'arrive à placer mon tibia, c'est bon. Techniquement, normalement, dans les livres, dans le DVD, normalement, c'est bon. Donc, voilà. Normalement, là, j'aurais dû passer. Mais je manque un peu de souplesse, en fait. Et là, c'est là que ma souplesse me fait défaut. Et du coup, il en profite pour sortir. Donc, j'essaie d'enchaîner sur la clé de bras tout de suite. Je me dis, je ne le laisserai pas revenir au-dessus, c'est sûr. Je tire fort sur le bras, mais il ne reste déjà plus beaucoup de temps. Le combat est déjà bien avancé. Il glisse, il sort. Je jette un nez sur le chrono et je vois que c'est mort. Je vois qu'il reste 10 secondes, je ne sais pas, 7 secondes, un truc comme ça. Et donc, voilà. Voilà, je sais que je tendais un double leg ou un single leg. Je ne me suis pas entraîné de l'année là-dessus. Donc, c'est mort. Ce n'est même pas la peine. Je prends un avantage pour tout ça. Voilà, game over. Bibi, il a perdu sa troisième finale du week-end. Il est à la rage. Il se dit que tu vas arrêter, que c'est mort, qu'il n'en veut plus, qu'il n'en peut plus, etc. Bravo à mon adversaire. Il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Il a exploité mes erreurs. Et du coup, là, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je m'en veux terriblement parce que je pense que je vais gagner. Mais voilà, dans le livre, il y a une citation qui dit « Tant que tu es dans la partie, tu as une chance de la gagner. Et on verra que j'arriverai à gagner l'absolute. » Juste après, bisous les amis. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501